J'ai sans doute une anecdote, lors de notre voyage d'études à Hambourg, puisque bien évidemment le CHED part toujours faire un voyage d'études à l'étranger, où nous sommes reçus par des représentants de l'administration centrale, de l'État, mais aussi nous visitons des entreprises, et là, à Hambourg, préalablement à la visite du port qui était organisée par le service des douanes, nous étions reçus la veille par le service des douanes, pour une présentation des enjeux économiques du port, des problématiques rencontrées par les douanes, mais aussi des moyens mis en œuvre qui sont assez importants, puisque le port d'Ambourg est le troisième port européen, avec une douane donc très très active. Et puis le moment des questions arrive, c'est toujours un moment aussi que nous attendons tous, puisqu'on est sur notre chaise à vouloir découvrir aussi ce qui nous est présenté, aller plus avant. Première question, qui est posée assez inattendue, ça a été l'unique d'ailleurs, avez-vous le droit de faire grève ? Là, nous sommes face à des fonctionnaires allemands, qui n'ont pas non plus la culture française, ni la culture française du service public. La personne, la représentante de l'administration des douanes est assez décontenancée, et nous répond d'un ton qui était moins amène que le précédent, mais nous sommes des fonctionnaires, nous sommes payés avec l'argent du public, des contribuables, et nous ne pouvons pas faire grève. Nous sommes engagés dans la continuité du service public. Là, bien évidemment, on a très vite compris, alors que nous devions travailler sur l'Europe, de quoi a-t-elle besoin ? Que l'Europe sociale, c'était toujours un mythe, très éloigné de la vision du dialogue social que l'on connaît en France, de celle qui est mise en œuvre en Allemagne, quand bien même elle existe. Et c'est vrai que c'était une anecdote assez croustillante, parce qu'on a très vite vu, dans le cadre de nos projets d'études, de nos découvertes aussi du fonctionnement des administrations, notamment centrales à l'étranger, qu'il y avait quand même une grosse, grosse différence de culture, quand bien même on se rejoignait sur énormément de choses, dans l'organisation, dans les enjeux, dans le traitement des problématiques, mais au niveau social, on avait encore une différence culturelle qui restait importante. Alors ce que le CHED m'a apporté, bien évidemment énormément de choses, mais la première chose à la fin de la session, c'est surtout un sentiment d'injustice et de tristesse. Sentiment d'injustice et de tristesse, parce que pour une fois que nous souhaitions redoubler, on nous refusait le redoublement. Donc là, mais en dehors de ce sentiment d'injustice et de tristesse, ça a apporté énormément de choses. Déjà la façon de se situer par rapport à la société civile, chacun se reconnaissant être une pièce d'un puzzle qui peut s'imbriquer avec une autre. Et au quotidien, dans mes activités, que ce soit en tant qu'avocat spécialiste en droit public, ou aujourd'hui médiateur en droit public, et notamment droit public des affaires, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Notamment parce que la connaissance des enjeux économiques, des difficultés qui sont rencontrées, l'organisation aussi, des administrations centrales, que je connaissais peut-être un peu moins par rapport à celle des collectivités, l'enjeu des politiques, des parlementaires que nous avons rencontrés, des chefs d'entreprise, me permet de réfléchir beaucoup plus ouvertement, beaucoup plus largement, à des solutions et douanes, à des expérimentations. Ça m'a donné vraiment, vraiment, une grande ouverture d'esprit, une agilité incroyable. et encore une fois, le fait de se sentir une pièce d'un puzzle qui peut, avec une autre, avancer et faire quelque chose et constituer une image.